Je suis très très nombreux à assister à ce point de presse de la plateforme politique dans le Centre pour la démocratie et la souveraineté EDS relative à la radiation du président Laurent Paco pour son référent politique de la liste électorale. Comme vous le savez, le 18 août 2020, après sa saisine, le 5 août 2020, lors du contentieux des réclamations, la commission électorale indépendante, celui-ci, a rejeté la requête de l'avocat du président Laurent Paco pour faire devoir son client réinscrit sur la liste électorale provisoire de 2020. Le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, saisi le 20 août 2020, a confirmé le 24 août 2020 la décision de la CEU qui éradit définitivement le président Laurent Paco de la liste électorale de 2020. Le motif évoqué est que le président Laurent Paco a été condamné par défaut le 18 janvier 2018 par le tribunal correctionnel d'Abidjan Plateau dans un procès dit de braquage de la BCAO alors même que cette institution n'a jamais porté plainte et ne s'est pas constituée partie civile dans le dit procès. De plus, le regard du droit ivoirien, cette condamnation n'est pas encore définitive et ne peut entraîner la perte des droits civiques et politiques du président Laurent Paco. La plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS considère pour sa part que tous ces agissements illégaux et injustes contre le président Laurent Paco relèvent de l'instrumentalisation de l'institution judiciaire à des fins politiciennes ayant pour seul but d'exclure par peur un redoutable adversaire du jeu politique et de la compétition électorale. En effet, alors qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale de toutes les charges et qu'il est libre de rentrer dans son pays, le président Laurent Paco s'est vu refuser la délivrance d'un simple passeport ordinaire par le chef de l'État sortant, M. Alassane Dramal Ouattara, qui contraint ainsi le président Laurent Paco à l'exil en violation des dispositions de la Constitution ivoirienne. EDS dénonce toutes ces manœuvres qui n'en ont pas l'État de Côte d'Ivoire et entend se donner tous les moyens démocratiques et légaux pour le rétablissement dans cette loi du président Laurent Paco, son référent et son candidat à la présentielle d'Ordre 2020 et obtenir son retour en Côte d'Ivoire, la terre de ses ancêtres. EDS note que M. Alassane Dramal Ouattara, qui tente illégalement d'écarter l'adversaire de la course à la présidence de la République, vient de déposer devant la CEI contre l'avis du peuple souverain de Côte d'Ivoire sa candidature pour un troisième mandat que la Constitution lui interdit. EDS, qui comprend le mécontentement général des Ivoiriens contre le troisième mandat illégal de M. Alassane Dramal Ouattara et la violation placante des droits du président Laurent Paco, soutient toutes les manifestations pacifiques qui ne sont que l'expression de la démocratie et condamnent avec la dernière énergie la répression sanglante des dix manifestations par les forces de l'ordre appuyées par les militaires du R.A.G.B. appelées microbes. EDS s'incline devant la mémoire des personnes disparues, exprime sa compassion aux familles engueillées, souhaite leur propre établissement aux blessés et assure de sa solidarité les victimes des nombreux décats matériels. EDS salue la détermination des populations de Côte d'Ivoire qui se sont restées spontanément pour faire barrage à la forfaiture en cours dans notre pays liée à la volonté de M. Alassane Raman Ouattara de confisquer le pouvoir au prix de la violation de la loi fondamentale et une fois encore au prix du sang des Ivoiriens. L'EDS salue en particulier les organisations de la société civile les jeunesses des partis ainsi que les femmes de l'opposition qui n'ont pas hésité à prendre devant de la lutte pour le respect de nos institutions de notre constitution et de notre dignité. L'EDS informe les Ivoiriens qu'ils considèrent nulle et non amenue la radiation du président Laurent Bac citoyen ivoirien de notre société ancien président de la République qui a bravé les multiples embargos injustement imposés à la Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale de 2010-2011 dans le seul but d'imposer un candidat non élu en affamant les Ivoiriens et en éprimant de médicaments. L'EDS s'indigne de ce que la condamnation du président Laurent Bac pour un prétendu braquage de la PCAO n'est rien d'autre qu'un règlement de compte politique à l'encontre du président Laurent Bac pour sauver les innocentes populations de Côte d'Ivoire soumises par la police administrative M. Alassane Darmatouatara et ses appuis extérieurs à un embargo économique et médical unique et univer avait requis la PCAO de mettre à la disposition du gouvernement les montants dus à l'État de Côte d'Ivoire afin de payer les salaires des fonctionnaires. L'EDS considère qu'au plan strictement judiciaire et selon nos avocats le procès politique entrepris contre le président Laurent Bac et ses ministres a été conduit par les juges en flagrante violation de la loi de 2005 relative au statut défendu président de la République chef d'institution et membre du gouvernement. Celle-ci prescrit en cas de poursuite et d'arrestation de cette personnalité une procédure particulière impliquant la haute cour de justice qui n'a nulle a été respecté en espèce. Le pouvoir a royalement reprisé leurs droits et a condamné comme de bulgaires bandits des hommes qui avaient à assurer la survie des Ivoiriens face aux embargo leur priers initiés par M. Alassane Graman Ouattara pendant la crise post-électorale et qui ont pris leur responsabilité. Enfin, il est indigne des manoeuvres politico-judiciaires qui ont conduit à la radiation du président Laurent Bac d'autant plus que la procédure légale en matière pénale qui consiste à remettre à la personne de l'accusé lui-même la citation à comparer à son procès ou en cas de condamnation la décision qu'il a condamné pour lui permettre de faire appel n'a pas été respectée. A aucun moment le président Laurent Bac n'a reçu de citations à comparer ni de notifications de condamnation pour pouvoir exercer son droit de recours. La décision pour cette raison saine n'est donc jamais devenue définitive. Pour toutes ces raisons, EDS considère que la radiation du fichier électoral du nom du président Laurent Bac relève de la pure manœuvre politicienne mise en œuvre pour empêcher son retour en Côte d'Ivoire et empêcher sa candidature par une instrumentalisation de la justice. EDS informe les Ivoiriens et la communauté internationale qu'il n'acceptera jamais une radiation de son candidat non justifié au plan du droit. C'est pourquoi il déposera la candidature du président Laurent Bac selon les procédures prévues. EDS appelle le peuple de Côte d'Ivoire à la vigilance et à la mobilisation permanente pour le respect de la Constitution et l'instauration de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bienvenue. Merci, M. le Président défensant pour la démocratie et la souveraineté. Mesdames et messieurs, merci de votre présence quantitative et qualitative. Chers confrères, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette rencontre de ce soir. C'est un point de presse comme indiqué dès le départ. Pas de questions. Vous avez tous le test immédiatement dans vos différentes voies.